Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit VST de piano spécial lo-fi que j'apparais ici tout particulièrement. C'est le Piano Tape 2 par Ténatane. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos, partagez un maximum sur les réseaux sociaux et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez des liens affiliés vers Plugin Boutique pour pouvoir acheter vos VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour avoir les différentes informations sur le Piano Tape 2, vous pouvez aller directement sur Ténatane.store ou alors aussi, vous pouvez aller directement sur le site ADSR Sound Store et là, vous allez avoir tous les VST de la marque que vous allez pouvoir retrouver sur le store d'ADSR.com. Donc là, en ce qui concerne ce VST, donc au départ c'est un VST de piano, je vais vous montrer dans la démo d'après les deux versions et la version 2 a été énormément améliorée, c'est-à-dire qu'on a maintenant le contrôle sur le multi-layering au niveau des sonorités, on a le contrôle sur les enveloppes, sur les courbes d'attaque, on a même une sorte d'effet, entre guillemets, scratch, la possibilité d'avoir un equaliseur directement sur le VST. On va avoir une voix où on va pouvoir mettre des bruits de fond, des textures pour donner l'ambiance lo-fi et ensuite, on va avoir quatre voix où on va pouvoir superposer des couches d'instruments. Ensuite, en ce qui concerne toutes les automations et modulations, on va avoir deux LFO, A et B. Ensuite, on a deux enveloppes A et B avec les boutons d'attaque, hold, decay, sustain, release, ainsi qu'un stepper. Et enfin, un custom courbe où là, vous allez pouvoir créer les courbes que vous voulez et la possibilité de gérer les fads, la vitesse, bref. Et on peut aussi déclencher des courbes aléatoires. On va avoir aussi une section effet avec de la reverb, du delay, ce qu'ils appellent damage, donc ça va être un mélange de distorsion et de bit crushing, un phaseur et un compresseur. On a aussi un equalizer directement intégré, le scratch designer et la possibilité de pouvoir déterminer, entre guillemets, les gammes sur lesquelles vous allez jouer vos notes et aussi de jouer directement sur les octaves de chacun des samples ou de l'ensemble de l'instrument. Donc, c'est devenu un truc assez complet par rapport à la version 1 et c'est un des pianos, franchement, que j'apprécie énormément. Le prix est de 29 euros en ce moment. La mise à jour de la version 1 vers la version 2 est à 15 euros et donc, comme je vous l'ai dit, vous pourrez le retrouver directement sur le site de ADSF. Donc, on se retrouve directement dans Studio One où j'ai chargé une instance du Piano Tape version 1 et une instance du Piano Tape version 2 puisqu'on peut toujours utiliser les deux et personnellement, j'y trouve mon intérêt puisque, avec le Piano Tape V1, on peut vraiment se créer très rapidement des petites sonorités bien cool. et ce qui m'avait fait apprécier ce VST, c'est, en fait, dans une interface, on a tout ce qu'il faut pour créer des sons Piano Lo-Fi. Alors, on va faire un tour du propriétaire vite fait. Et donc là, par exemple, on pouvait ajouter l'effet 8 bits. Ici, on pouvait ajouter un effet de vinyle. Ici, un effet de hum comme sur les tapes. Et ici, un effet de hiss, pareil, comme sur les tapes. Après, on avait la possibilité de choisir entre un low pass et un high pass filter avec le bouton de contrôle directement ici. La gestion de l'enveloppe avec un bouton pour l'attaque, un bouton pour le release. Donc, c'est vraiment très simple. L'intervention d'un LFO avec son réglage de vitesse et de définition par rapport au son. Et enfin, l'ajout d'une reverb. Donc là, si je prends le son, le premier son d'origine tel qu'il est fait. Donc, si j'ai envie de lui rajouter le côté lo-fi, je peux rajouter un petit peu de craquement de vinyle. Je peux le filtrer un peu. Rajouter l'effet du LFO. Si je veux rajouter une ambiance, on a la reverb. Petit plus, on pouvait aussi mettre le bruit du stop d'un magnétophone, le bruit de play d'un magnétophone et ça, l'affecter à une piste séparée pour pouvoir se le caler bien correctement à l'intérieur de notre morceau pour donner un petit côté plus authentique. En plus de ça, lorsque vous avez choisi, par exemple là, j'ai mon son piano, si j'ai envie de rajouter des choix, je vais revenir au milieu du clavier. Je pouvais rajouter soit des choix, des pads, des strings, donc violon, des sons atmosphériques et org, et chacun pouvait avoir sa sortie séparée directement à l'intérieur de la DO. Pareil pour l'atmos et pareil pour le son d'orgue. Donc déjà pour l'époque, c'était tranquille. En plus, les presets qu'on avait étaient quand même assez cool. Si j'en prends un autre, bref, piano dance. Il y avait de quoi faire. Après on a un peu des sons un peu plus isotériques. Dark Soul 2. On va prendre des petits presets. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est un outil assez intéressant. Depuis, il y a eu la mise à jour, le Typex version 2. Donc là, il a été énormément amélioré. On se retrouve au niveau interface déjà avec un browser digne de ce nom avec des sons rajoutés pour la version 2. Donc on a des Bells, Bold and Shiny, Shuar et Pad, Expérimental, Lo-Fi, Mellow, Rhythmic, Scratchit, et enfin, toute la banque de son du Typex version 1. Quand on ressort, ici, on va avoir le bouton de High Pass avec un choix de différents filtres, un bouton de Low Pass avec un choix de différents filtres. On a le retour du filtre par rapport à l'image directement sur le petit écran du milieu. Ici, on a un petit bouton qu'on peut mettre en marche qui va robotiser le son. Vous voyez, là, je suis à zéro. Voilà, je le mets en marche. Après, on peut choisir différents degrés. pour la Lo-Fi, c'est vraiment parfait. Ensuite, ici, ce qu'on peut voir en bas, c'est tout simplement le layering des différentes sonorités. On peut faire un layer de une texture plus quatre sonorités d'instruments. Donc là, la texture qu'ils ont mis, n'est pas extraordinaire, mais on peut avoir des craquements de vinyle. Bref, il y a pas mal de choses. Vu qu'il est mis sous enveloppe, dès que le son s'arrête, on n'entend plus la texture. Après, on a la possibilité de choisir un premier layer qui fonctionne avec Piano Alien. Si j'allume, ici, on a le BL africane. Si je coupe tout ça, vous voyez, je peux rajouter un pad. et bien sûr, je peux rajouter aussi un dernier layer. Donc là, c'est Calme Bouddha. Donc, si j'écoute c'est relativement cool. Ici, on peut jouer sur l'octave générale du son. Donc, par exemple, si je veux qu'il soit plus aigu, là, je suis à zéro, je vais dans les plus, je me mets à plus douze, je l'ai augmenté. Si je reviens à zéro. Après, on a le choix de la route note et ensuite, on peut choisir si on est en majeur, en mineur, patatonique, bref, ça va nous aider à choisir la gamme dans laquelle on veut être. Donc, par exemple, si je veux faire du A mineur, ben voilà, ici, je vais avoir en vert les notes de la gamme A mineur. Ensuite, on va avoir un onglet ici qui n'a pas été activé, c'est l'onglet des macros où en fait, enfin, eux, ils appellent ça macros, où on va avoir le LFO1, le LFO2, enveloppe A, enveloppe B, avec attaque, hold, decay, sustain, release pour chacune des enveloppes. Ici, on a un stepper et enfin, un custom courbe. Donc, soit qu'on peut randomiser et il va nous créer des courbes de façon aléatoire ou alors, vous pouvez dessiner vos propres courbes. ensuite, ici, on a la possibilité de faire du dry-wet, donc de mélanger l'effet qu'on va avoir à partir du LFO ou des enveloppes pour gérer l'intensité à chaque fois par rapport à la sonorité. Ensuite, on va avoir une section FX avec une reverb, un délai. On a aussi ce qu'ils appellent damage, donc ça va être un mélange de distorsion et de bitcrusher. Donc après, on a juste à augmenter ici, vous voyez, l'ampoule s'allume. Ensuite, je peux être en soft ou en hard. Au niveau ici, du bitcrusher, j'ai juste à augmenter ou à descendre et après, on a la partie mix pour mélanger le son naturel du son avec effet. Là, on va avoir le phaseur. Pareil, j'augmente, je peux choisir les fréquences et la vitesse et la forme du LFO. Et ici, voilà la vitesse. Après, pareil, j'ai mes réglages. Par exemple, là, en ce qui concerne le délai, si je me mets en 1.4 et là, en 1.8, je peux augmenter le feedback. je peux jouer sur le stéréo with. Et bien sûr, sur chacun des effets, j'ai un high pass, un low pass, un oversampling en ce qui concerne le bitcrusher. Là, je vais pouvoir jouer sur le feedback et là, au niveau compresseur, ça fait compresseur et gate. Donc, on peut gater aussi notre petit compresseur. Choisir le ratio. Donc, comme vous pouvez voir, ça reste assez convaincant. Au niveau de la reverb, je peux choisir soit d'être avec une sorte de reverb normal. Donc, je vais éteindre les autres effets pour qu'on garde bien. Donc, là, je joue sur le stéréo with. Je peux jouer sur le filtre ou avoir une reverb à convolution et là, je vais pouvoir choisir quel type et j'ai aussi un pré-délay. Donc, ça reste assez complet. Après, on a la partie où on a quelques petites informations. On peut même rajouter l'effet de pluie sur le VST histoire histoire de donner un côté lo-fi un peu plus prononcé. Bref, on a l'ajout des petits textes pour pouvoir avoir des aides en fonction des boutons. En bas à gauche, vous avez à quoi correspond chaque petit bouton. Donc, c'est vraiment relativement cool. Si je reviens ensuite sur la partie normale ici, je clique ici, on va avoir l'effet scratch comme ils disent. Je vais le mettre en marche. et vous pouvez créer des courbes. Le mettre en boucle. L'inverser. Choisir sur quel layer ça va agir. Donc, par exemple, si je veux qu'il agisse uniquement sur le piano, voilà. Donc là, ça agit sur ce piano-là. Si je veux que ça agisse sur l'ensemble, je les allume tous. Donc, c'est relativement cool. Après, on a un undo, redo. Et enfin, on a la matrice de modulation. Ensuite, pour pouvoir affecter justement des effets de modulation, ça reste assez simple. Si je prends par exemple mon filtre ici et que j'ai envie de l'affecter au LFOA, et voilà, il est affecté. Donc, ensuite, j'ai juste à aller sur mon LFO, jouer sur la vitesse sur la vitesse. Vous voyez. Après, si je veux automatiser le bouton B du low pass filter, je clique droit, je vais sur le LFO, je l'ai calé sur le LFOB. et ça va être pareil sur les textures. Admettons, j'ai envie d'automatiser le bouton de volume en fonction de l'enveloppe. Et normalement, tout ça, on les retrouve directement ici, ce qui fait qu'après, on peut agir sur le minimum, le maximum. Bref, ça permet de s'y retrouver. Mais au niveau affectation des différents processus que l'on veut automatiser, ça reste relativement simple. pareil. Là, si je veux passer mon LFO. Donc, au niveau sound design, on peut vraiment créer des trucs assez pointus. Après, ici, j'ai un petit dé qui va permettre de balancer des réglages aléatoires et des sonorités aléatoires. Et ensuite, j'ai plus qu'à aller dans les différentes pages si j'ai envie de rajouter tel ou tel effet. C'est à moi de faire ma sauce. Pareil, dans la section effet, on a aussi un splendide petit équaliseur. bref, comme vous le voyez, ils ont vraiment pensé à tout. C'est un excellent VST. orienté Lofi, on peut vraiment se faire d'excellentes sonorités avec ce petit VST. Donc, si je vais dans les presets, je vais aller par exemple au l'or. On va se voir quelques petits presets rythmiques. Après, les effets scratch par exemple. Effet tape stop. policeman. Bref, on a vraiment bien sûr, vous pouvez sauvegarder vos propres presets, créer des banques comme vous en avez envie, et ensuite, créer vos propres petites sonorités. Donc, comme vous voyez, c'est un petit plugin à 29 euros, mais qui peut faire des choses vraiment intéressantes. ensuite, ici, vous avez le niveau de sortie. Après, qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter quelques choix ? Après, rien ne vous empêche, pareil, de modifier les sonorités. donc d'aller par exemple sur la page des enveloppes et de rajouter du decay, du sustain, pareil pour ici et ici. Bref, on peut faire pas mal de petites choses assez cool. Là, le stepper. Si j'ai envie de prendre cette sonorité-là, de la mettre en marche, de la mettre sur le stepper. Donc, comme vous voyez, on peut vraiment se créer des petites sonorités assez cool. Là, je suis à moins 24, je pourrais revenir à moins 12. Rajouter une petite texture. en gros, voilà pour la présentation du Piano Tape 2. Maintenant, on va s'écouter la petite démo que j'ai fait avec. Donc là, on se retrouve sur le petit morceau de démo que j'ai fait avec le Piano Tape. j'ai utilisé une instance du Piano Tape. Après, j'ai une autre instance du Piano Tape. Mes drums sont faites avec l'impact. Ma basse a été faite avec Dandy de chez Ujam. Mes violons viennent du Présence. Mon petit lead de synthétiseur vient directement du VST Predator 3 de chez Rob Papen. Le tuto arrive bientôt. Et enfin, j'ai des petits sons de piano électrique mélangés à des vocaux avec le Xpand. Quand on écoute l'ensemble, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Donc, au niveau de mes instruments, j'ai un bus Piano Tape qui va me reprendre mes accords strumés ici plus les accords ici. À ça, je les ai passés pour vraiment accentuer le côté Luffy dans un multi-effet qui s'appelle Vibes qui vient aussi de chez TENATAN. Et donc, dessus, on peut rajouter des textures, de la reverb, de l'écho, damage, time machine, motion pour pouvoir jouer sur la stéréo et enfin, on a un module de compression. Donc, c'est un excellent multi-effet orienté Luffy. C'est un peu une sorte de concurrent du RC20 mais directement fait par TENATAN. Donc, c'est Vibes. Vous le trouverez aussi sur la boutique directement de TENATAN ou directement sur ADSR Sound. Donc, au niveau de ce que ça donne, si je coupe les effets, au départ, on avait ça. Si je passe sur l'autre partie, ça me donne ça. Là, je rajoute le reste de mes effets et instruments mélodiques. Ça me donne ceci. pareil, un VST que je vais bientôt vous présenter. Sur chacune de mes pistes, j'ai mis le VCS1 qui se trouve être une tranche de console avec pré-ampli filtre partie routage equaliseur 5 bandes compresseur gate Si je rajoute les drums la basse et là, pareil, au niveau de cette tranche de console, c'est vraiment une dinguerie puisque directement à l'intérieur du VST, ça me crée une sorte de seconde console où il y a mes différentes instances et après, je peux agir directement sur les instances que je sélectionne. donc là, au départ, j'étais sur celle des pianos tape en insert et après, je peux agir sur les différentes instances pour pouvoir jouer sur tous mes réglages. Donc, c'est un excellent outil. Le tuto arrive bientôt. Je vous prépare ça. On reprendra sûrement ce morceau-là en exemple et on peut faire des choses vraiment assez pointues avec cette tranche de console. Pareil, pour traiter ma basse, étant donné que j'ai pris un bassiste virtuel donc comme si c'était vraiment une vraie basse, j'ai utilisé le multi-effet Quick Bass de chez United Plugin. La présentation du VST arrive aussi. J'ai pris un petit preset West Coast et ce qui me donne ce petit son basse assez cool. Si je rajoute mes snaires, et mes drums en sachant que le kick arrive directement dans le VCS1 et qui sert de sidechain. comme vous pouvez voir que ça soit avec le Type-X ou Piano Type 2, on peut faire des choses assez cool. %. Sous-titrage pareil en ce qui concerne le Xpand 2 j'ai rajouté le petit VST Lo-Fi de chez Hume Audio qui me permet de dégrader mon son et j'ai utilisé le GitLab donc un Gets Tape en fait si je le coupe la sonorité est comme ça au départ donc ça donne vraiment des résultats hyper intéressants et j'ai utilisé le petit VST Lo-Fi donc là le morceau est en cours de construction il n'est pas encore terminé j'ai simplement fait une première boucle après il faut que je le continue mais voilà pour cette petite démo du Type X ou Piano Tape 2 de chez Tenatan donc 29 euros sur le Tenatan Store ou directement sur le site de adsrsonde.com donc j'espère que cette petite présentation du Piano Tape 2 par Tenatan vous aura plu comme vous avez vu c'est vraiment un outil ultime pour tout ce qui est création de sonorité Lo-Fi je l'apprécie particulièrement il y a moyen de faire vraiment des choses assez pointues et avec de très belles sonorités donc je vous laisserai aller jeter un oeil sur le Tenatan Store si le VST vous intéresse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking salut salut salut